Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. En effet, ça vient de tomber et même si les conditions sont assez spéciales pour cette vidéo, eh bien on va découvrir les premières images et le premier vrai trailer pour le préquel Hunger Games. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, film que personnellement j'attends beaucoup, mais découvrons ces images et on en parle juste après. C'est pas une m'aim ça ? I am honored to introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Violet Davis ? C'est vrai que j'avais oublié qu'il était en casting lui aussi, puis Tantin Glade. I have summoned you all here for the 10th annual reaping ceremony, in which we choose two children from each district to fight to the death in the Hunger Games. From District 12, Lucy Gray Baird. Rachel Ziegler. There has been a change this year. As a mentor, Mr. Snow, your role is to turn these children into spectacles, not survivors. What does my mentor do besides bring me roses ? I do my best to take care of you. You really want to take care of me in that arena ? Start by thinking I can actually win. Oh, c'est étrange comme arène. What happens in there ? Fuelled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator ? See how quickly civilization disappears ? See how quickly civilization disappears ? Or not ? You hear that, boy ? It's the sound of snow falling. J'ai tellement hâte. How wonderful that we all get to be here for someone's final performance. It's not just about winning. Everything is about winning. J'ai tellement hâte ! J'ai tellement hâte ! Oh évidemment la petite musique de fond Quel plaisir de retourner Auprès des jeux, alors moi je suis un grand fan En vrai des, alors déjà des bouquins J'ai pas lu le premier tome mais j'ai lu les trois autres Ce qui n'est pas très logique, enfin les deux autres plutôt Dans l'occurrence, en tout cas dans tous les cas Je suis très grand fan des quatre premiers films En l'occurrence avec Jennifer Lawrence Même si je comprends que les deux derniers soient assez spéciaux Mais en tout cas ça reste une saga que j'aime beaucoup Et donc là voilà un préquel, alors quand même A noter que ce préquel est basé évidemment sur un roman Qui a été écrit assez dernièrement, que je n'ai pas lu Donc il y a peut-être des informations évidemment que je n'ai pas Moi je vais peut-être théoriser ou supposer des choses Par rapport à ce trailer Et évidemment si vous avez lu le bouquin, vous avez les réponses C'est pas encore le cas, je me suis beaucoup tâté à le lire Mais en même temps j'ai peut-être envie de décoller les choses avec le film Donc c'est pas trop encore pour l'instant Ce que je vais faire mais dans tous les cas je suis très content Parce qu'on revoit vraiment Panem Sous différents points de vue, c'est vrai que finalement Panem on le voit pas mal Dans le dernier film en l'occurrence Mais bon on voyait pas forcément de cette manière là Et surtout là c'est longtemps avant Parce que pour rappel c'est un préquel à la saga Hunger Games On est une soixantaine d'années avant La saga avec Jennifer Lawrence Je crois que c'est 64 ans avant Les premiers jeux avec Jennifer Lawrence Donc vraiment avec Katniss Everdeen, je vais y arriver Donc forcément Panem a J'ai beaucoup évolué, a beaucoup évolué Dans la saga Hunger Games principalement Et là donc ouais il y a 60 ans qui séparent tout ça Donc ça se voit que la ville etc N'est pas la même Ce qui m'intéresse beaucoup C'est qu'en fait j'ai vraiment l'impression Que ouais ces dixièmes Hunger Games Sont vraiment un pivot Un pilier assez particulier Parce que à la base Le concept des Hunger Games C'est surtout pour montrer Leur suprématie sur les districts Leur montrer que c'est eux qui dirigent etc C'est un peu leur rappeler tout ça Pour ceux qui ont vu les films Ou lu les bouquins vous le savez Mais ce qui est très intéressant là Apparemment ce que je comprends C'est qu'en fait ces dixièmes Hunger Games Ça a un peu changé Parce que là où c'était vraiment Un aspect politique Uniquement sur les premiers Là il y a un aspect jeu télévisé Qui rentre en ligne de compte On va dire Parce qu'apparemment C'est la première fois où il y a un autre Donc c'est la première fois J'imagine où c'est vraiment Retransmis à la télévision En tout cas de la manière Qu'on le voit dans les Hunger Games Avec Jennifer Lawrence Il y a tout ça Qui a l'air de différent Parce que le but C'est pas faire uniquement Des survivants comme ils le disent Mais carrément des show Enfin des showman Donc vraiment Que ce soit sympathique À regarder à la télévision Donc c'est intéressant Parce que vraiment Ça a l'air de ces dixièmes Hunger Games D'avoir marqué un vrai virement Dans le concept des jeux Avec donc Rachel Ziegler Qu'on a pu voir dans plein d'endroits Ces derniers temps C'est vraiment l'actrice Qui a la cote Même si la plupart des films Qu'elle a fait Ont plutôt bidé Shazam A pas été un gros succès Shazam 2 en l'occurrence West Side Story Est très bon Mais malheureusement Effectivement Ça a pas été un énorme succès Même plutôt l'inverse En tout cas financièrement parlant Donc c'est vrai Qu'avoir pour ce Hunger Games C'est pas facile Parce que c'est vrai Même si ça prend place Dans l'univers Ça reste un film Qui est totalement différent En termes de personnages Etc Par rapport à ce qu'on a pu voir Même si Peut-être que vous l'aurez compris Mais le jeune Snow qu'on suit C'est le futur Président de Panem Qu'on avait évidemment En version adulte Dans la saga principale Quand il était mentor Et même au niveau De l'arène Je suis assez intrigué Parce que C'est vraiment pas du tout Alors encore une fois Si c'est le premier Hunger Games On va dire Sous la forme Qu'on connait plus tard C'est sûr que les choses Ont évolué Mais là on avait vraiment Un plateau Si je puis dire Assez énorme Dans les films Avec Jennifer Lawrence Là j'ai l'impression Que c'est un tout petit truc Alors je sais pas encore une fois Si c'est juste Que c'est que On a pas encore tous les Enfin ça s'étend Mais on le voit pas forcément Sur ces plans là Mais c'est vrai que Ça a l'air d'être Une toute petite arène Si c'est juste ça Après c'est normal En même temps J'arrive pas à parler Excusez-moi Si c'est les vrais débuts Des Hunger Games Dans ces conditions là En tout cas Je suis très très chaud Pour ce Hunger Games Et le serpent Et à chaque fois J'oublie le nom Et la balade du serpent Et de l'oiseau chanteur Titre compliqué à vendre Par contre Ça c'est pas facile Mais c'est un choix Je suis un petit peu surpris D'ailleurs par rapport à ça Mais en tout cas C'est un trailer Qui me donne très envie Et n'hésitez pas Pour ceux qui ont lu le bouquin Alors pas à spoiler évidemment Mais à nous dire Ce que vous pensez De ce trailer Si ça vous paraît fidèle Par rapport au bouquin Par rapport à tout ça Mais c'est que personnellement L'ambiance qui s'en dégage Pour l'instant Me chauffe énormément J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura plu Rendez-vous le 15 novembre 2023 Pour les découvrir Dans les salles Et on en reparlera évidemment D'ici là Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501